Voilà, et donc c'est une grande joie pour nous ce soir d'accueillir Marianne Carbonnier-Burckhardt à la médiathèque protestante du Stift pour la permission de son dernier ouvrage consacré au camisard, donc la guerre des camisards, l'histoire et la légende, aux éditions Alcide. Donc Marianne est une des grandes historiennes contemporaines du protestantisme français. Après avoir d'abord été conservatrice à la Bibliothèque Nationale de France, elle a, à partir de 1986, été maître de conférences. Vous ne l'avez pas encore, alors, à la presse de conférences, en histoire du christianisme moderne à l'Institut protestant de théologie de Paris, l'institut dont elle a l'air par ailleurs été doyenne. Elle a pendant longtemps animé le groupe de recherche en histoire des protestantismes, groupe réunissant des chercheurs français et européens, spécialiste du protestantisme, de la diversité des protestantismes. Elle a été, ou est encore, vice-présidente du comité de la Société de l'histoire du protestantisme français, conservatrice adjointe au Musée du Désert, et elle a également été membre d'une comité consultatif national d'éthique. Elle a publié de nombreux ouvrages, dont une histoire des protestants en France avec Patrick Cabanel, plusieurs volumes sur les camisards, qui ont précédé celui qu'elle présente aujourd'hui, et ses travaux d'historiennes portent notamment sur l'écriture réformée, la littérature de piété, la mémoire du protestantisme, mais aussi l'histoire du livre et des bibliothèques protestantes à l'époque moderne. Et je te remercie doublement, Marianne, d'une part d'avoir accepté l'invitation de la médiathèque protestante de l'Égypte, et d'autre part de ne pas simplement faire une conférence de présentation du livre, mais de faire vraiment une conférence inédite, spécialement conçue pour le public alsacien, puisque c'est certes des camisards qu'il sera question ce soir, mais plus particulièrement de la manière dont cet épisode de l'histoire de France a ressurgi des limbes de l'historiographie grâce à plusieurs auteurs allemands, en partie, et européens, au XIXe siècle. Donc merci infiniment. Bonne conférence à tous, et au mois de novembre, puisque notre programme est à l'esprit. Merci Thomas, et merci à vous tous qui êtes venus sous la pluie pour cette conférence. Donc, exposer la guerre des Camisards, la guerre des Cévennes, à Strasbourg, présente un double handicap. Voilà un sujet huguenot, méridional, un peu exotique en Alsace, tout en étant dans l'école républicaine une page d'histoire de France assez courue, même rabâchée. Pour justifier ici la présence des Camisards, j'ai proposé de changer d'angle, c'est ce que vous a expliqué Thomas, de considérer cette histoire vue du pays voisin, l'Allemagne. En effet, des Allemands se sont intéressés à la guerre des Cévennes, déjà à l'époque de cette guerre, et puis, plus tard, dans la littérature, quand les Français, eux, ne s'y intéressaient pas du tout. Alors, comme cet angle que j'ai choisi est un peu pointu, j'ai prévu deux parties. Une première partie qui sera un rappel des principaux traits de la guerre des Camisards, dans son contexte, et, dans la deuxième partie, j'évoquerai les échos littéraires du soulèvement Camisard outre-Rhin, jusque vers 1830. Alors, première partie, donc, l'histoire à grands traits, quelques éléments de contexte, c'est le règne de Louis XIV, la politique religieuse de Louis XIV, qui consiste à en finir avec la religion prétendue réformée, donc la visée étant la France toute catholique. Et, en octobre 1685, on a, pour ce faire, à la fois les dragonnades, donc, une pression à la conversion, là, vous voyez une image de, une représentation d'un dragon poussant à la, un nouveau missionnaire pressant à la conversion, et, le fait est que les dragonnades du midi ont très bien marché, et que la plupart des protestants sont devenus nouveaux convertis. Une partie aussi a fui, mais, immédiatement, ça a été des vagues de conversion. Et puis, la révocation de l'édit de Nantes, donc, l'interdiction de la religion prétendue réformée dans le royaume de France, donc, là, l'Alsace n'était pas, a priori, concernée, mais tout le royaume, ce qui veut dire interdiction, ce qui veut dire, d'abord, le rasement des temples, des derniers temples, l'expulsion des pasteurs, l'interdiction des assemblées, le baptême obligatoire à l'église, et l'instruction religieuse catholique, et puis, interdiction des migrés, et sous des peines graduées, galères, prisons, amendes. Et enfin, dans la province du Languedoc, aussi, en octobre 1685, un nouvel intendant arrive, la Moignon de Baville, voilà, dont la réputation était déjà, était déjà, celle d'une, sévérité, importante, et le Languedoc, c'est la province la plus densément peuplée de protestants, et donc, aussitôt après la révocation, on signale quand même des assemblées clandestines qui ont lieu, et qui sont réprimées par l'intendant et ses subordonnés, des assemblées qui sont tenues, non pas par des pasteurs, ils ont tous été expulsés, mais par ce qu'on appelle des prédicants, qui tiennent le lieu de les pasteurs. Autre élément de contexte, entre 1689 et 1697, c'est ce qu'on appelle la guerre de la Ligue d'Augsbourg contre Louis XIV, qui rassemble l'Empire, et de nombreux états de l'Empire, la Hollande et l'Angleterre contre Louis XIV, et à la tête de cette coalition contre Louis XIV, on a le nouveau roi d'Angleterre, Guillaume III, donc Guillaume d'Orange. La guerre de la Ligue d'Augsbourg y est mise fin par le traité de Rieswick en 1697, et ce traité ne dit rien du sort des protestants. Les protestants espéraient, ceux du refuge et ceux de l'intérieur, espéraient qu'il serait prévu qu'un article du traité permettrait donneraient une certaine liberté ou une tolérance, mais rien de cela dans le traité. Donc, c'est la déception et les derniers prédicants ou s'enfuient ou sont exécutés. C'est bien que, alors, il y a aussi à la suite du traité de Rieswick, en décembre 1698, une nouvelle déclaration royale qui, à la suite du constat que les assemblées continuent et que les adultes nouveaux convertis ne semblent pas plus convertis que cela, l'idée des évêques assemblées, c'est qu'il faut miser sur la nouvelle génération, sur les enfants. Et donc, la déclaration est surtout axée sur le contrôle de la pratique religieuse et de l'instruction religieuse des enfants. Donc, c'est-à-dire de convertir, de vraiment convertir la jeunesse par l'école. En 1700, apparaît ce qu'on a appelé le prophétisme en langue d'oc. Il y avait déjà eu des vagues de petits prophètes dès 1688, soutenus par Jurieux à Rotterdam. Et là, dans le vide des prédicants, il n'y a plus de prédicants à cette date. Et dans le vide des prédicants, ce sont des femmes, des enfants qui vont prêcher sous l'inspiration de l'esprit sans être formées ou même souvent scolarisées, ayant même, souvent, sont analfabètes, mais pas toujours. Et là, le prophétisme va toucher en langue d'oc la génération, c'est la génération des enfants de la révocation. Ceux qui ont soit été, soit sont nés après la révocation, soit étaient tout jeunes au moment de la révocation et on ne sait plus si, bon, leurs parents sont nouveau convertis, eux-mêmes aussi devraient l'être, mais, voilà, c'est une génération de la confusion, souvent, plusieurs l'ont raconté ainsi. Et en 1702, il y a une nouveauté, c'est que les inspirés, désinspirés, commencent à revendiquer l'usage des armes pour se défendre et il s'agit d'attaquer, même, d'attaquer les persécuteurs. Alors, j'en viens à la guerre, elle proprement dit, des camisares, entre 1702 et 1704, avec des rebonds jusqu'en 1710. Cette guerre est contemporaine de la guerre de succession d'Espagne, une guerre qui va réunir à nouveau les alliés de la ligne d'Obsbourg, à peu près, contre Louis XIV, Louis XIV, qui prétendait imposer un de ses petits-fils sur le trône d'Espagne et donc, c'est l'affolement en Europe, l'idée que Louis XIV, qui déjà a grignoté tout un tas de territoires autour du royaume, n'ajoute encore l'Espagne. Donc, il y a cette guerre qui va durer à peu près le temps que va... la guerre des camisares va finalement correspondre plus ou moins à cette guerre de succession d'Espagne, même si la guerre des camisares n'est pas à sa dynamique propre, mais, bon, elle n'est pas sans incidence avec la guerre extérieure. J'ai mis une carte ici pour vous donner un peu plus le... dans l'œil le territoire concerné, donc vous voyez le Rhône, la Méditerranée et c'est le territoire qui est affecté par la guerre des camisares, c'est en gros le département du Gard, une assez bonne partie de la Lozère, très peu de l'Hérault. C'est cela le cadre de la guerre des camisares, de la guerre des Cévennes. Donc, c'est Cévennes au sens large puisque ça inclut beaucoup de la plaine qui ne fait pas partie de la montagne. La chronologie, alors, on peut dire que le point de départ c'est le 24 juillet 1702, le meurtre, avec le meurtre de l'abbé du Chéla. Il s'agit de... C'est une bande d'une soixantaine d'hommes armés menés par des inspirés dont un certain Abraham Mazel qui est un des plus connus. Cette bande va mener une expédition punitive contre cet abbé du Chéla qui était le bras droit ecclésiastique de l'intendant Baville et qui avait une maison au pont de Montvert un peu... On le voit d'ailleurs sur la carte au-dessus, au nord, le bar, le bar des Cévennes. Et donc, cette bande va mettre à mort l'ecclésiastique ce qui est non seulement un crime mais un sacrilège. donc ce meurtre fait scandale et sur-scandale. Le commandant militaire de la province, le comte de Breuil à Cour, poursuit la bande qui va répliquer et il y a toute une série d'incendies d'églises et de meurtres de curés qui sont évidemment poursuivis, exécutions, on trouve évidemment les sédicieux sont... Les exécutieux qui sont arrêtés sont exécutés mais ils vont à leur tour susciter des... Enfin, il y aura tout un tas d'escarmouches et pour finir, pour finir, ça ne finit pas, au contraire, le mouvement de révolte de cette première bande va... La petite bande va monter en puissance, trouver des alliés d'autres bandes dans la plaine, bande de cavaliers, bande de... de Jean-Cavalier, bande de Roland et à la fin de 1702, de l'année 1702, les camisards, donc avec Roland et Cavalier, les camisards emportent des succès qui... qui inquiètent... qui inquiètent la cour au point que en février 1703, on envoie... la cour envoie un... pour remplacer le maréchal de Breuil qui a été jugé incapable, envoie le maréchal Montrevel et qui va prendre la tête de l'armée royale et des milices... la tête aussi des milices bourgeoises. À ce moment-là, d'ailleurs, on commence à s'intéresser à la cour au territoire des Cévennes. Les Cévennes entrent dans l'histoire. il y a une carte... on fait dessiner une carte officielle des Cévennes pour rendre plus clair les routes et les chemins qui pourraient être utilisés par les armées et qui sont évidemment utilisés aussi par les camisards. Alors, j'ai noté noté en mars 1703 une défaite assez sévère défaite des camisards à Pompignan mais cette défaite est suivie d'autres escarmouches ou batailles. Cavalier reconstitue sa troupe et se livre à des opérations de représailles voire des massacres de civils. Et puis, il y a la menace, on commence à entendre parler de la menace de jonction de ces bandes armées avec les armées étrangères, les armées notamment anglaises et hollandaises. Au point que en septembre, il est décidé, autorisé ce qu'on appelait le brûlement des Cévennes, donc la destruction systématique des villages et des hameaux des Hauts-de-Cévennes pour déloger déloger de leur nid les Cévenoles qui soutiennent les camisards. Et donc, on les parquet dans des villages fortifiés pour qu'ils n'en sortent pas. C'est une technique d'anti-guérilla qui est toujours d'actualité. en mars 1704, grande victoire de Jean Cavalier à Martignard dans la plaine. Donc, tout semble réussir. Enfin, tout... Il y a aussi des échecs, il y a quelques défaites, mais ça semble quand même... Ça semble aussi réussir. Et là, vous avez le fontispice de la première histoire racontée par un témoin, le curé de Saint-Germain-de-Calvert, le père Louvre-leul, intitulé Histoire du fanatisme renouvelé. Il a publié d'abord en 1703 et puis en 1704 avec un fontispice que vous voyez ici et qui représente en plusieurs scènes tout ce qui était... la vision de ce curé est complètement affolée, de tous les témoins. Donc, vous voyez en haut un incendie d'église. Sur le... À droite de l'image, ce sont des prophètes qui... Alors, l'idée est que ces prophètes sont des faux prophètes qui sont entraînés pour... Voilà, entraînés pour prophétiser comme s'ils étaient inspirés de l'esprit et bon, évidemment, c'est tout ça, c'est du toque. Bon, voilà l'idée. Ensuite, les cruautés et meurtres, donc, c'est tous les massacres de civils. Alors, on voit des femmes, des... Bon, qui sont... C'est... Ça, c'est le panneau central. Et en dessous, armement, rébellion, pillage. Ce sont les... C'est le modèle d'une guérilla qu'on découvre. Donc, c'est une... Donc, les camisards sont cachés dans les montagnes et... Bon, ils vont... On ne sait pas trop d'ailleurs qui sont les... Sur l'image, qui sont les camisards et qui sont les adversaires des camisards parce que tout faisant, les camisards, une fois qu'ils ont mis à mal une compagnie, ils prennent les uniformes, les armes et donc, on ne sait plus toujours qui est qui. en tout cas, c'est une... C'est une guerre qui ne ressemble pas à la guerre classique et qui déconcerte non seulement la cour, mais l'intendant et toutes les autorités. Et le fait est que ces bandes qui ne sont jamais très nombreuses, au plus fort, elles ont rassemblé quelques centaines de combattants, mais elles font face à des armées entraînées, disciplinées jusqu'à... jusqu'à 20 000 hommes. Bon, pas à chaque fois rangées comme ça, mais... Bon, plus la milice bourgeoise. Mais les camisards bénéficient, eux, de la complicité de la population. Donc, et... Bon, ils se cachent et une fois le coup de main opéré, ils travaillent au champ et donc, ils sont assez difficiles à prendre. Dans le même temps, dans le même temps de cette montée en puissance du mouvement camisard, il y a une internationalisation du conflit. C'est-à-dire que les alliés de la... donc, contre Louis XIV, ceux qui sont dans la guerre de succession d'Espagne contre Louis XIV, les alliés, notamment les Anglais et les Hollandais, s'intéressent à cette petite guerre civile en France et ont l'idée, en tout cas, certains ont l'idée, c'est le marquis de Mirmont en lien avec Turieux, l'idée d'une jonction entre ces armées, ces bandes armées et des secours étrangers qui viendraient soit par la mer, soit par la savoir. et il s'agit de mobiliser l'opinion publique à l'étranger en faveur des camisards. Alors, il publie une carte à leur tour, une carte des Cévennes qui copie plus ou moins la carte officielle du roi, mais qui, en tout cas, celle-ci, un cartouche qui détaille assez bien les bandes armées de part et d'autre. Alors, encore, c'est pas tout à fait facile de distinguer qui est qui. On va en voir le cadre, en tout cas, tel qu'il est représenté par la vue de Londres ou d'Amsterdam ou de La Haye, les Cévennes, c'est très loin. Et donc, et cette guerre étrange, voilà, voilà, voilà telle qu'elle est représentée. Et on fait une carte pour donner de l'intérêt au soutien de ce mouvement. Et le soutien se manifeste aussi par des manifestes, des tracts, des manifestes qui sont destinés destinés à légitimer la guerre des Camisards, la guerre qui est présentée du côté de la Cour et des autorités comme une, comme une, un soulèvement, un soulèvement illégitime, illégal et illégitime. et donc il s'agit de montrer que cette guerre elle est légitime et comment faire pour faciliter l'entrée des alliés d'une manière ou d'une autre. Donc là, on a ce manifeste qui est celui-ci en français mais il est imprimé à Berlin, à la Cour, enfin, c'est le libraire de la Cour donc il est officiel et il a été imprimé sous plusieurs formes, il y a une impression bilingue français-allemand à Amsterdam, à la même date, 1703, une complètement en allemand à Amsterdam, une en néerlandais. Donc on voit que ce groupe autour du marquis de Mirmont et de Jurieux essaie d'intéresser largement les alliés au soutien des camisards. Oui, où là, on a un tract bilingue donc avec son deux colonnes imprimé à Berlin aussi au sujet d'une médaille que les peuples des Cévennes ont fait frapper. Bon, c'était toute une légende qui a qui a circulé aussi bien côté catholique que côté protestant et là, du côté protestant, c'est le cas ici, il s'agit de montrer que, eh bien, ces bandes qui sont présentées comme indisciplinées, en fait, elles ont des chefs et ces chefs, on les distingue parce qu'ils ont des médailles. Donc ça, voilà, une médaille avec des CRS, CRS, contrat Christianos, Christianos, il y a eu plusieurs propositions d'interprétation de ces cibles. Bon, enfin, un exemple montre que du côté allemand, en haut lieu, on s'est intéressé à la guerre des Cévennes. Encore ici, un exemple, vous avez d'un côté une brochure en français, les Cévenois secourus ou l'Europe esclave. L'idée, c'est que si l'Europe ne soutient pas les Cévenoles, eh bien, l'Europe finira par être esclave de Louis XIV. Ce ne sera pas seulement les Cévenoles, l'esclaves, mais toute l'Europe. Et donc là, c'est un... En réalité, le premier manifeste était en anglais, donc ça, c'est une traduction en français avec une fausse adresse, Cologne, Jacques Le Sincère. Et sur cette traduction en français a été faite une traduction en allemand, aussi en 1704, complètement en allemand. Et donc, bon, c'est possible qu'elle soit imprimée en Suisse, à l'émanie, mais en tout cas, il s'agissait d'intéresser massivement un public allemand et avec tout un tas d'arguments, la justice. Il dit d'abord la justice du soulèvement, que tous les États protestants et particulièrement l'Angleterre sont obligés de les secourir, etc. Alors, j'en viens à la fin. Alors, il y a eu donc une montée en puissance des camisards avec aussi ces soutiens étrangers, en tout cas promis, annoncés. Et puis, il y a eu un déclin, la fin de la guerre. La fin de la guerre, elle commence avec, en avril 1704, avec une défaite très lourde de cavaliers, donc à nage, dans la plaine. Bon, le cavalier aurait pu se reconstituer, ça lui était déjà arrivé, mais, tout de suite après, ce sont toutes ces réserves, tous ces magasins qui étaient cachés dans des grottes qui ont été pris et donc, il sait qu'il ne peut plus continuer la guerre. Et à ce moment-là, à ce même moment, arrive un nouveau maréchal, puisqu'on a considéré que le maréchal de Montbevel était aussi un incapable, et donc, un nouveau maréchal arrive avec mission de la cour d'en finir avec la guerre et peut-être d'essayer une autre méthode de négociation. Et donc, il vient avec ce projet de négociation, il va, et comme ce projet tombe bien, puisque le cavalier est affaibli et même défait, cavalier va entrer en négociation avec le maréchal de Villars et accepter de quitter non seulement S.E.V. mais quitter la France avec un petit nombre d'une petite troupe de sa troupe. Et, bon, donc, c'est, du coup, le mouvement, le mouvement est très affaibli, puisque cavalier, qui était un des chefs, mais quand même le principal chef, cavalier, donc on sait que, bon, il a abandonné la partie. Roland, Roland, lui, dans la montagne, veut continuer et a un succès, a un registre encore un succès. Et donc, bon, d'autant plus qu'on apprend que des navires anglais et hollandais s'approchent des côtes et donc qu'il y aurait possiblement une relance de combats plus glorieux. Mais, bon, l'expédition navale échoue, ils ne peuvent pas, ils sont poussés par le vent, ils ne peuvent pas aborder. et puis, en août 1704, Roland est trahi et tué et à partir de là, les chefs finissent, les autres chefs, les plus petits troupes se rendent. C'est le cas entre septembre et décembre 1704, ça c'est échelonne. Ils obtiennent pour certains la possibilité de démigrer, ce qui était plutôt un succès puisque en France, l'interdiction d'émigrer est générale et générale pour les protestants. Donc là, ils peuvent partir avec quelques, quelques-uns peuvent partir. Alors, ils partent et certains vont se faire connaître à Londres, qu'on les a appelés les French Prophètes à Londres en 1706, 1707. C'est plusieurs prophètes camisards, en particulier Elie, Marion à Londres prophétisent et prophétisent et des prophéties plus millénaristes qu'elles n'étaient qu'elles n'étaient sur le terrain français et ils ont un certain succès mais l'église française de Londres évidemment les éjecte et plusieurs sont cloués au pilori pour sédition et appel à la sédition. Mais enfin, ils ont quand même un succès et un succès auprès de réfugiés français et aussi auprès de quelques Anglais qui les soutiennent et jurieux à Rotterdam et plutôt favorable. Et 1709, 1710, on a à nouveau des tentatives de relance de la guerre depuis Londres. Mazel est réfugié à Londres aussi et essaie de relancer la guerre à partir du Vivaret pour revenir en Cévenne mais ces différentes tentatives échouent et Mazel est tuée en octobre 1710 donc on peut dire que là c'est la fin de la guerre des Camisards et du mouvement Camisards. Alors j'en viens à ma deuxième partie sur les échos littéraires des Camisards outre-Rhin. Alors j'en ai listé cinq cinq types donc d'abord à l'université de Francfort sur l'odeur puis j'ai aussi des prophètes piétistes ensuite dans l'actualité de la révolution française le drame romantique de Saint-Clair et un roman historique de Tic donc je vais passer en revue j'espère pas être trop longue alors voilà la thèse voilà à la faculté de théologie de Francfort sur l'odeur c'est une thèse de théologie d'un certain Ernst Martin Plarr qui est tout jeune il a 20 ans et son sujet alors c'est peut-être son professeur un certain Beckman qui lui a donné le sujet c'était souvent comme ça mais enfin je ne sais pas et en tout cas il soutient une thèse sur la justice des armes enfin du soulèvement armé des Cévennes il le soutient en juillet 1704 donc il n'est pas il ne sait pas encore que finalement c'est déjà un début des bandades il soutient il soutient il est plein d'espoir pour ce soulèvement et d'après alors c'est une thèse il y a 60 pages environ donc bourré de références bibliographiques alors la référence bibliographique d'actualité c'est le mercure historique et politique qui donne des nouvelles des Cévennes il est publié à l'AE il donne des nouvelles des Cévennes et donc ce Plarr il est informé par le mercure dans sa dissertation sa thèse il présente le contexte la géographie des Cévennes qui est évidemment complètement à Francfort sur l'Audeur c'est sûr que les Cévennes on a fait tout d'expliquer l'origine du monde les rivières les montagnes les débuts de la guerre alors il donne quelques informations sur le meurtre de la baie du Chéla et la répression qui a suivi on n'a pas beaucoup d'autres actualités dans la dissertation mais le sujet c'est pas ça c'est la justification la légitimité de la prise des armes et donc là c'est tout un arsenal d'arguments historiques philosophiques théologiques sur le droit de se défendre d'opposer la violence à la violence et aussi donc c'est les Camisa les Cévennes ils ont le droit de se défendre par les armes contre des armes contre la violence et ils se battent aussi pour la liberté de conscience et là contre Rome donc il y a aussi l'aspect très clairement anti-romain de de l'auteur et donc il présente ces différents arguments alors ensuite l'auteur il est devenu conseiller privé du roi de Prusse d'ailleurs la thèse lui est dédiée et puis il est mort très jeune 1717 il a beaucoup voyagé il a été à plusieurs reprises en Hollande il a voilà c'était un esprit assez enfin qui s'intéresse voilà aux multiples intérêts et il lisait parfaitement le français alors deuxième deuxième écho là chez des prophètes piétistes dans les premières années du 18ème siècle le mouvement piétiste qui était combattu dans les églises luthériennes enfin combattu et en partie intégré mais donc dans certains dans beaucoup d'églises combattues donc ce mouvement piétiste se radicalise et devient plus clairement séparatiste millénariste et sur les franges prophètes il y a des des prophètes avec tout un tas de petites communautés notamment dans la région de Francfort dans la Véterra des communautés qui sont plus ou moins en lien avec Hall qui est le grand centre académique piétiste et certaines de ces communautés sont enfin ont en leur sein d'anciens d'anciens réfugiés français des Cévennes donc qui ont en tête c'est cette le soulèvement le soulèvement camisard qui est à peine à peine fini et plusieurs des têtes pensantes de ces piétistes connaissent ont lu Elie Marion les avertissements prophétiques en français publiés en 1707 donc ils sont intéressés par ces French prophètes et les French prophètes d'ailleurs Marion et ses compagnons en 1711 puis 1712 13 vont faire des tournées de missions sur le continent ils viennent ils sont de Londres enfin ils sont réfugiés à Londres ils vont sur le continent et en Allemagne en Allemagne pour prêcher prêcher la chute de Babylone et la libération enfin tout ça est un peu flou mais ça résonne quand même dans ces communautés piétistes et ils vont donc leurs étapes sont dictées par l'esprit mais enfin l'esprit leur dicte toujours des étapes où se trouvent des petites communautés piétistes séparatistes donc ils sont accueillis bien accueillis dans ces communautés piétistes et au même moment au même moment plusieurs textes de ces French prophètes sont traduits en allemand c'est le cas ici de 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 sont alors misson il n'était pas lui-même prophète mais complètement complètement fasciné par les prophètes il a écrit le théâtre sacré des cévennes pour rassembler des témoignages de prophètes et sur les prophètes des cévennes et ce cet ouvrage le théâtre sacré des cévennes va être traduit en allemand heiliger schau platz der landschaft seven traduit en 1712 donc on voit bien que c'est le même moment où les French prophètes font leur tournée et où il y a des échos dans ces communautés piétistes et on peut citer d'autres traductions aussi de French prophètes à l'arme Geshraï et on voit d'après la liste des bibliothèques qui conservent ces traductions que ces ouvrages ont eu ont été bien dispersés ont eu un public autre écho complètement différent cette fois dans l'actualité de la révolution française là c'est un certain Friedrich Schultz Friedrich Schultz il est c'est un bon il a fait des études un peu dispersées un peu à Halle un peu à Dresde il a fait beaucoup de traductions d'auteurs il connaissait bien le français beaucoup de traductions d'auteurs français et il est lui-même auteur de petits romans ou de récits de voyage récits d'histoire et en 1789 à l'été 1789 en juin apprenant les débuts de la révolution en France à Paris il fait le voyage il va à Paris et il va s'installer à Paris pour six mois jusqu'en octobre novembre fasciné par ce qui se passe à Paris la révolution l'assemblée constituante les droits de l'homme la liberté et à son retour en Allemagne il écrit et publie une histoire de la grande révolution en France Geschichte der großen révolution in Frankreich en 1790 publié à Berlin alors il se veut complètement objectif mais il ne cache pas ses sympathies et la même année il publie cette fois à Weimar Geschichte der Camisarden alors Beige Legenheit der jetzigen révolution in Frankreich von Nonin Ertzelt donc cette histoire des Camisards il la voit racontée à nouveau à l'occasion des révolutions actuelles en France donc il fait un rapport entre cette révolution dont il est témoin et ce qui s'est passé dans les Cévennes assez tôt quasiment et dans la préface à son histoire il écrit ce qui s'est récemment passé en France et se passe encore a amené l'auteur sur ce sujet et il espère qu'il sera agréable à beaucoup de lecteurs de remarquer que le caractère national qui se montre maintenant à Paris donc un peu effervescent quand même ce caractère est tel celui qui se montrait autrefois dans les Cévennes donc il fait un rapprochement aussi dans la manière et pour faire cette histoire il ne connaît que par deux livres il va se servir de deux livres dit-il une histoire des Camisards qui était anonyme qui a été publiée à Londres en 1744 qui a été écrite par un réfugié inconnue et qui est un peu romancée mais avec beaucoup de sources en notes et expliquées et puis un autre ouvrage alors ça il dit ça c'est un ouvrage pour les Camisards et pour être objectif il a pris un autre qui est une histoire du fanatisme de Bruesse et Bruesse a beaucoup suivi l'ouvre le père l'ouvre l'oeil donc je vous avais montré le frontispice de l'ouvrage donc une histoire du fanatisme qui est écrite enfin ça c'est une édition de 1733 dont il s'est servi donc il dit donc j'ai pris le premier qui prend partie pour les Camisards et le dernier contre les Camisards mais enfin en fait il suit beaucoup plus celui qui est pour les Camisards et il voit dans cette guerre donc un caractère national il l'a dit mais en même temps une page d'histoire universelle et il commence ainsi son récit l'histoire des Camisards c'est l'histoire de l'humanité révoltée qui voit ses droits nier, détruit et qui est punie tyranniquement pour la réclamation parce qu'elle réclame ses droits donc voilà les Camisards c'est le peuple des réformés il dit bien que ce sont des réformés des Cévennes persécutés depuis la révocation de l'édit de Nantes et donc ils luttent pour leurs droits ce tourage c'était une première partie enfin c'est annoncé comme une première partie et puis la deuxième partie n'est sortie qu'en 1795 entre temps il avait une très mauvaise santé il a dû voyager à la recherche d'eau ou que sais-je et donc la deuxième partie n'est sortie qu'en 1795 mais toujours avec la même « by the Rigenheit der Jetsigen revolutionen » donc toujours avec l'idée que cette histoire elle est toujours dans l'esprit de la révolution française enfin en tout cas interprétée dans cet esprit et Schultz se meurt jeune et il meurt en 1798 et après sa mort il y a une deuxième édition qui sort c'est celle dont vous voyez la page de titre là à Manheim en 1802 et il y a une autre édition encore aussi en 1802 mais c'est pas la même à Zoffing en Suisse et là cette fois il n'y a pas le sous-titre évidemment de la révolution parce que là on n'en est plus aux révolutions en France donc il n'y a plus de sous-titre et le sous-titre qui est donné à l'intérieur dans la première page enfin la page suivante c'est une page d'histoire pour l'histoire de la guerre de 30 ans un pendant de l'histoire de la guerre de 30 ans alors pourquoi en 1802 la guerre de 30 ans mais oui parce que Schiller avait sorti son histoire de la guerre de 30 ans alors déjà en 1790 92 mais c'était son histoire de la guerre de 30 ans c'était pour donner plus de poids et de lustre à son Wallenstein et Wallenstein a eu un succès phénoménal et donc c'était une manière en raccrochant les camisards à la guerre de 30 ans un pendant de la guerre de 30 ans on suivait le succès de Schiller bon alors voilà c'était n'empêche que c'est quand même l'histoire des camisards alors oui encore un tout petit bon alors maintenant Isaac von Sinclair alors Isaac von Sinclair il a écrit bon alors il est né et a vécu à Hombourg en S il a fait des études à Tübingen il était il est devenu grand ami de Hölderlin et il est plutôt connu comme justement le protecteur de Hölderlin celui qui bon qui l'a qui l'a trouvé des jobs qui l'a bon qui est pillé à la fin il a 1806 il le mène à l'hôpital il n'en peut plus enfin bon il a été le grand ami de Hölderlin et ami aussi de enfin oui ami aussi de Hegel qu'il a aussi croisé à Tübingen et puis après Tübingen Sinclair a poursuivi ses études études de droit à Iéna et là à Iéna il est dans enfin il fait partie des enthousiastes de la révolution ils sont tout un petit groupe à chanter la marseillaise à faire un club pour la révolution bon on est pourtant en 94 95 et ce groupe aussi est fasciné par Fichte alors Fichte c'est pas encore le Fichte des discours à la nation allemande c'est le Fichte révolutionnaire jacobin et bon et puis après cette période révolutionnaire il devient il poursuit une carrière de juriste haut fonctionnaire du Langraaf de Hessembourg avec des missions qu'il envoie en mission diplomatique y compris à Paris il est Sinclair il est emprisonné pendant 5 mois pour une sombre histoire pas très claire et puis de là il est envoyé à mission à Berlin et à Berlin en 1805 il fréquente 5-6 il fréquente des cercles anti-napoléonien très bon donc il a viré enfin bon c'est plus la révolution c'est Napoléon et donc Napoléon 1805 évidemment c'est l'empereur qui a ce projet de domination européenne et donc là il est dans les cercles anti-napoléonien et c'est à ce moment là qu'il écrit une trilogie de 3 pièces en vers en 5 actes et en vers chacune en 5 actes et en vers 3 pièces alors là c'est la première des renfants des Seven and Cricks un crâne de la culture à la Cris Alain c'est son pseudonyme c'est un anagramme de Saint-Claire et donc ça c'est 1806 et en réalité la première pièce de la trilogie il a commencé par la fin c'est Dacend mais bon à Dacend on ne trouve pas on ne trouve pas on ne trouve pas le texte sur internet donc voilà j'ai étonné que l'air en fang et l'air Gipfel le suivant alors cet ouvrage bon il est possible que l'idée du sujet en tout cas c'est une des biographes de Saint-Claire qui me dit qu'il a pu connaître à Hambourg des familles de réfugiés français inspirés réactivés vers 1711 par ces piétistes radicaux dont je vous parlais mais surtout Saint-Claire il a lu bon il a participé à l'effervescence révolutionnaire à Tübingen et à Iéna donc et là il a lu il a lu Schultz certainement et à partir de Schultz qui cite ses sources il a lu d'autres d'autres ouvrages et en particulier l'histoire des camisards de l'anonyme de Londres de 1744 il a accès à la bibliothèque du Landgrave de Hens-Hombourg et donc voilà il a travaillé il a travaillé en bibliothèque et pendant ses mois en prison il a commencé à rédiger c'est ce qu'il dit alors Saint-Claire en 1806 5-6 il se déclare il se déclare du côté des camisards en tête de Dacend qui est donc le premier et qui l'écrit il écrit aux combattants des Cévennes donc c'est dédié aux combattants des Cévennes je devais purifier du poison des calomnies votre honneur de héros vous avez succombé mais un trône a tremblé devant vous et votre chute ébranle encore l'échafaudage de l'arbitraire et de la tyrannie bon ça quand on commence comme ça bon voilà la couleur est donnée et donc Dacend l'action se passe en 1704 à l'arrivée du maréchal de Villard et se termine en août 1704 avec la mort de Roland Roland est le grand héros de la tragédie un héros romantique c'est le chef de la montagne l'indomptable il est aussi amoureux il a une amoureuse il est bon c'est un visionnaire et dans les donc tout est en vers et et dans dans ces vers c'est un constamment un hymne à la liberté alors liberté de conscience de foi Freiei des Glaubens c'est le mot de Glaubens toujours revient toujours et Freiei Freiei la liberté politique contre le tyran Louis XIV alors derrière Louis XIV il y a Napoléon avec donc les camisards avec l'appui des puissances étrangères donc contre Napoléon il va falloir aussi s'y mettre toutes les puissances étrangères Angleterre Allemagne Holland et puis c'est aussi la liberté dans la nature sauvage et tout un aspect écologique bucolique tu sais pas dans Sturmundrang dans cette tragédie et les camisards ils les présentent bien comme un peuple de paysans qui forment un bount un peu comme les Pallebo évoquent enfin m'a évoqué les paysans de 1525 bount et ce bount vient réclamer les droits la liberté de foi contre le tyran Sinclair dans ces tragédies là est resté très près de ses sources donc ses sources principalement l'histoire des camisards de 1744 donc très favorable aux camisards mais avec des tas dans cette histoire on trouve des tas d'autres sources qu'il a manifestement été chercher en reprise Sinclair n'invente pas de personnages ce sont des personnages donc il a trouvé dans ses sources mais bien sûr il interprète leurs propos et puis il ajoute des rêves il y a beaucoup de rêves ce sont pas des il ne connait pas le théâtre sacré des Cévennes et les discours prophétiques mais il sait qu'il y a des prophètes il évoque les prophètes et il donne beaucoup de place aux rêves et il a essayé il a pu faire jouer grâce à l'appui de Goethe il a essayé d'approcher Goethe pour lui demander de faire jouer sa première pièce là d'Ascende et d'Ascende a été joué à Weimar une fois et les échos les échos n'ont pas été il était on sait qu'il était très anxieux de savoir comment serait accueilli sa pièce et bon manifestement Hegel préférait ne pas lui donner de réponse là-dessus donc probablement n'a pas été très bien vu mais il essaie d'enverter ce correspondant il écrit à propos de sa pièce comme Pindard dit dans les premières olympiques que les temps futurs sont les témoins de la vérité de l'enthousiasme cette poésie-là a aussi un intérêt historique il écrit en français parce que c'est un correspondant français cette poésie-là donc on voit bien son souci de lier le combat historique des camisards tel qu'il l'a représenté et la vérité de leur combat qui éclate par l'avenir l'avenir c'était la révolution française allez encore le dernier le dernier c'est Tic il est plus connu quand même Tic mais il est tout à fait contemporain de Sinclair sauf que Sinclair est mort bien avant bien avant Tic Tic a vécu très longtemps en 1853 donc il y a eu vieux Tic à Berlin mais Tic a fait partie du cercle de Yéna mais après après Sinclair donc le cercle de Yéna au moment où à Yéna c'était le fru-romantisme donc les frères Schlegel chez lui Novalis Fichte donc avec la recherche des origines perdues tentatives pour réenchanter le monde le groupe pour le Moyen-Âge l'art etc c'est un milieu littéraire et artistique très particulier et bon mais Tic il voyage ensuite en Italie en Angleterre et il va s'installer à Dresde entre 1819 et 1841 et c'est à Dresde qu'il va publier sa propre ouvrage sur la guerre des Sévènes Der Raufrohr in den Sévènes en enfin qui est prévu en en quatre parties mais là il publie en 1826 il publie les deux premières parties et comme il écrit dans la préface de son roman il écrit qu'il a découvert le sujet de la guerre des Sévènes en rencontrant Sinclair à Francfort en 1806 donc très longtemps avant 20 ans auparavant et donc Sinclair l'a intéressé à ces événements fort remarquables dit-il et l'a incité à consulter des récits historiques sur ce sujet et puis il dit aussi qu'il a reçu une nouvelle impulsion quand il a découvert un ouvrage que ne connaissait pas Sinclair c'est le théâtre sacré des Sévènes le fameux théâtre des Sévènes de Misson de Maximilien Misson qu'il a eu manifestement en français parce que ce n'est pas du tout dans la traduction allemande et Tic il y avait aussi ce goût pour Jacob Böhm en tout cas à un moment il s'est entiché de Böhm donc le mystique prophète poète allemand donc il y avait ce qui a dû lui faire partager l'intérêt pour ce récit des prophètes et sur les prophètes des témoignages sur les prophètes et il dit qu'il s'est documenté dans les bibliothèques et en effet une thèse qui a été mémoire qui a été faite au début du 20ème siècle sur les sources de Tic pour cet ouvrage et le registre des prêts de la bibliothèque royale de Dredd montre que donc on sait précisément quels ouvrages il a empruntés bon il y en a dans sa propre bibliothèque dont le catalogue est une très riche bibliothèque la bibliothèque de Tic et le catalogue a été publié après sa mort bon il y a peu de choses qui correspondent à mais en tout cas on voit bien en fait il a travaillé à la bibliothèque avec les livres de la bibliothèque de Dresd alors bon donc une documentation importante mais comme Sinclair sa base c'est l'histoire des camisards publiée à Londres en 1744 donc très pro camisard tout en donnant la parole aussi aux prophètes son cadre historique est très travaillé c'est pas c'était beaucoup moins le cas chez Sinclair ou chez Schultz alors mais lui son en tout cas les premières et deuxièmes parties correspondent à l'année 1703 des camisards et donc il est présent soutenu par des visions des rêves des prophéties et il est présent menant une guerre juste contre leurs persécuteurs et leurs persécuteurs qui sont à la fois les royaux enfin les soldats du roi et des bandes catholiques fanatiques bon et donc il mène une guerre juste contre les persécuteurs et pour la liberté de conscience Freiheit des Glaubens ça revient aussi très souvent mais en même temps ces camisards ne sont pas des personnages tout uniment sympathiques ils les montrent se livrant à des massacres cruels brûlant des églises votant la mort d'un prisonnier etc en réalité pour Tic l'histoire du soulèvement des cévènes c'est plutôt un cadre offrant des rebondissements pour l'histoire d'une conscience tourmentée qu'il attribue à un personnage fictif un certain Edmund qui était d'abord un catholique enragé contre les camisards puis converti il a assisté à des prophéties dans une assemblée il rejoint le camp des camisards et puis à nouveau il s'en éloigne il s'éloigne des camisards dégoûtés par leur cruauté et il se dit à la recherche d'une religion du coeur de l'amour l'amour du prochain et puis on s'arrête là après deux épisodes cet ouvrage tel qu'il est semble avoir eu un grand succès en Allemagne on s'est passionné pour cette évolution d'Edmund de conversion en conversion catholique puis protestant puis transconfessionnel et dans le public allemand à l'époque ça évoquait ces vagues de conversion au catholicisme il y en a eu beaucoup dans le cercle de Guéna en particulier mais pas seulement dans les rangs des têtes pensantes romantiques c'était le cas de Friedrich Schlegel ou de Brentano qui étaient d'abord des enthousiastes de la révolution française et puis qui vont se ranger contre et revenir contre une modernité contre une modernité desséchante contre les lumières alors Tick lui il a parmi ses amis des convertibles et peut-être sa femme aussi donc il en est séparé mais enfin lui-même lui-même est resté protestant voilà en tout cas tout le monde attendait la suite parce que Edmund est-ce qu'il allait donc il était plus il était plus camisa plus du côté des camisa qui voulait une religion du coeur mais ensuite il restait encore normalement deux épisodes bon on ne savait pas trop ce qu'il allait et bon la suite ne vint jamais c'est peut-être la raison pour laquelle d'ailleurs l'ouvrage qui pourtant semble avoir eu beaucoup de succès en tout cas c'est ce que tout le monde dit il y a eu beaucoup de comptes rendus mais il n'a été réédité qu'en 1853 donc à la mort de Tic et puis après la mort de Tic il y en avait beaucoup on avait renoncé à ce qu'il y ait une suite finalement mais c'est peut-être la raison pour laquelle il n'y avait bon il n'y a pas eu d'autres rééditions avant celle qui est costume et des traductions il y en a eu une en anglais en 1845 il n'y en a jamais eu en français le roman de Tic donc un écrivain qui était déjà au pinacle en 1826 il a suscité en Allemagne un intérêt nouveau pour l'histoire des Pémisards et sur les traces de Tic au moins deux auteurs se sont faits historiens mais historiens il ne s'agissait pas de romans ou de théâtres historiens de la guerre des Cévennes alors je citerai juste pour qu'il y ait une femme au moins dans le tableau Thérèse Thérèse Huber alors elle faisait elle a fait partie des universités de Mariselle de Göttingen à des filles d'un professeur de Göttingen enthousiasmée par la révolution française elle aussi elle est contemporaine tout à fait de Tic et presque de Sinclair aussi elle a été plus jeune elle donc elle elle a été écrivain journaliste dans l'ombre de ses deux maris successifs et puis à la mort de son deuxième mari Huber elle a écrit plusieurs assez un assez grand nombre d'ouvrages anonymement parfois et pas toujours et une histoire de la geschichte de Stephen Krigs qui a été publiée par son fils après sa mort en 1834 mais l'ouvrage a été écrit sans doute peu après le roman de Tic et d'après une deux indication on peut penser oui vers à peu près 1826 aussi alors elle s'est expliqué que c'est pour les un public pas cultivé d'après des mémoires et des récits des récits historiques et c'est raconté donc c'est une histoire mais qui est qui est sourcée et elle 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 ne ne va pas elle ne donne pas de crédit à l'histoire des camisards de Londres 1744 qu'elle juge sans doute trop fantaisiste mais elle se sert de beaucoup d'autres histoires solides et elle replace cette histoire dans le cadre long de l'édit de Nantes jusqu'aux dernières tentatives comme Camisard de 1711 1011 alors elle dit bien que cette histoire c'est l'histoire d'un échec un échec mais ouvert sur l'avenir donc pour elle donc les camisards ont bien été battus mais ils préfigurent la révolution française alors je la cite en traduisant l'intention qui leur avait mis les armes à la main demeura non atteinte en dépit de tant de sang et de cendres jusqu'à ce qu'un siècle éclairé donne enfin aux protestants la possession des droits de l'homme qui leur avait été ravi etc donc voilà c'est une histoire qui inverse un peu le résultat le résultat apparent de cet échec en le rattachant à la révolution française alors avec elle et avec Tic on peut en fait on pourrait poursuivre dans le temps il y a eu d'autres d'autres écrivains dans cette veine mais ce que je voulais sur quoi je voulais attirer votre attention c'est sur cette spécificité allemande dans la précocité de l'intérêt pour l'histoire des camisards et dans la réhabilitation des camisards parce qu'en France il a fallu attendre 1850 1860 Michelet surtout pour que cette histoire soit présentée avec sympathie et en faisant le lien avec la révolution française alors pour conclure très vite les auteurs aucun n'a fait le voyage de Cévennes tous lisaient parfaitement le français et se sont documentés dans des bibliothèques c'est du travail de bibliothèque tous sont protestants luthériens et tous sympathisent avec la cause camisard identifiée à la liberté de conscience ou à la foi glauble la foi protestante ou à la liberté tout court et leurs écrits répondent chacun à une actualité la thèse de Francfort sur l'odeur bien sûr en 1704 c'est un sujet de conscience politique et puis d'histoire du temps présent dans une perspective militante les traductions de Misson et des franges prophètes alimentent directement des combanticules piétistes radicaux à Rale Francfort Leipzig voilà et puis Schultz Sinclair et Tic et aussi Thérèse Huber font résonner le moment des camisards avec l'actualité politique des années 1790 1820 et voient dans les camisards des précurseurs de la révolution française et des droits de l'homme la liberté de conscience alors il y a aussi et notamment chez Sinclair l'idée d'un combat contre un tyran à l'échelle de l'Europe et leurs écrits s'enchaînent de Schultz à Sinclair et de Sinclair à Tic ils sont plus ou moins de la même génération génération d'intellectuels marqués par la révolution romantique ou gravitant autour et ils ont été donc les premiers à tirer publiquement les camisards de l'oubli et même du mépris l'oubli qui a été le par l'eau en France l'eau des vaincus de l'histoire et donc voilà on peut saluer leurs gestes et je vous remercie s'il y a des questions c'est moment moi j'en avais une première pour le démarrage et finalement tu vas retrouver le vieux centre d'intérêt la thèse de 1704 de Pointe-Fort sur le verre est-ce que son auteur cite Jurelieu ? non essentiellement des auteurs de l'antiquité enfin c'est vraiment l'érudition à l'allemande des pères de l'église aussi la référence la plus actuelle c'est le mercure le mercure de la haie mais sinon non alors le mercure de la haie qui cite le manifeste des camisards donc en fait dit la connaissance du manifeste par ce mercure mais bon non enfin voilà mais alors il cite Grossius, Pouffendorf et donc Grossius et Pouffendorf Jurelieu les citait donc on voit bien on a le droit de la nature même s'il n'en peut pas trop la formule mais enfin bon c'est ça un droit universel qui fait que les chrétiens puisqu'il y a la question de Grossius est-ce que est-ce que les chrétiens peuvent est-ce que ce que David est ce qui est permis à David et au Maccabée est permis aux chrétiens et donc Grossius disserte là-dessus et répond que voilà le Christ n'est pas venu abolir la loi la loi la plus universelle donc 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 Clark il reprend il reprend ça mais il cite pas Jurelieu non ça ne veut pas dire que vous ne connaissez pas parce que c'est un rat de bibliothèque il a bon et il a mais plus tard en tout cas il a été beaucoup en Hollande là vous avez fait de très intéressants exposés sur la partie disons intellectuelle entre guillemets de ce sujet mais est-ce qu'on a des écrits qui rapportent de façon plus populaire comment a été perçu l'arrivée des Huguenots exilés par exemple comme dans le Lande de Hesse ou comme dans le Pont de Bourg comment ça a été perçu par la population allemande sur place alors ça c'est vraiment un autre sujet un très bon sujet mais mais là j'ai pas de j'ai pas dans l'immédiat de 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 source à il y en a bien sûr il y en a il y en a tout un tas en Allemagne en Suisse oui il y en a mais bon là c'était c'est carrément un autre les réfugiés c'est carrément un autre carrément un autre sujet mais vous avez raison c'est un très beau sujet là vous avez parlé de l'Allemagne on comprend pourquoi la guerre de 30 ans j'avais un peu hésité mais moi je pense que quand même la guerre de 30 ans commence à Prague et c'est quand même parce que le protestantisme commence à être persécuté que nos chers tchèques jettent par la fenêtre les deux s'avata mais ma question est la suivante alors vous avez parlé du territoire germanique mais qu'en est-il en Angleterre parce qu'il y a quand même il y a eu un certain nombre de camisards je ne crois pas de réfugiés qui sont à Londres comment je ne sais pas comment les voient tomber est-ce qu'il y a eu des écrits sur eux ou dans d'autres régions des voies est-ce que c'est alors en Angleterre tout est dominé par l'affaire des French Prophètes en 1706 1707 et donc là il y a des polémiques mais il y a eu en 1707 c'est une marée de pamphlets pour contre et donc ce sont les French Prophètes qui qui accaparent l'attention et du coup c'est pas tellement l'histoire elle-même bon mais qui est toute qui n'est pas finie encore 1706 1707 donc les camisards ils sont réfugiés ils sont réfugiés à Londres donc c'est pas encore le temps pour le temps d'un déroulé historique comme bon alors on peut dire que la thèse de Francfort sur Loderre c'était pas non plus le temps mais c'était bon plutôt de science politique j'ai pas trouvé je vois pas l'équivalent l'équivalent en Angleterre il pourrait y en avoir aussi en Hollande en tout cas bon j'ai pas ces sources et les sources littéraires non alors l'intérêt aussi pour le roman historique et c'est Walter Scott pour l'Écosse et donc il y a eu certainement pour Tic le modèle Walter Scott et son rôle de mortality sur les puritains les puritains d'Écosse en 1778 79 alors soulèvement bon mais voilà Walter Scott ne s'est pas intéressé aux guérisards et ce sont et et Tic n'évoque pas n'évoque pas les puritains les puritains écossais qui sont en fait d'une certaine manière sont assez similaires aux camisards encore que c'était des vraies des vraies armées mais la guerre de 30 ans la guerre de 30 ans bien sûr elle a été comprise en Allemagne comme une guerre de religion oui et donc la guerre de camisards guerre de religion comme la guerre de 30 ans mais si Schultz est republiée en 1802 c'est pour profiter du succès de Wallenstein donc de Schiller mais ce qui veut dire que la guerre de 30 ans avait enfin retentissait fortement en Allemagne encore c'était pas de l'histoire très ancienne si je me trompe c'est Schultz qui a été à Paris et en contact tout le moment de la révolution 1789 1889 1890 est-ce qu'il était en contact avec les théoriciens révolutionnaires comme le promesse Pierre Danton non pas du tout il est un peu badeau il se promène il s'enthousiasme mais il est inconnu il est inconnu et il se voilà et il tient un peu un journal en quelque sorte et à partir de ce journal il va écrire une histoire de la révolution plus ample pas simplement des notes de journal et dans cette histoire il a pris part ou une critique vis-à-vis du fait que les révolutionnaires étaient au fond des antireligieux c'est pas encore en 89 donc lui il écrit en 90 et il a été témoin que de 89 donc pour lui c'est les droits de l'homme et puis il meurt en 97 98 bon et quand il publie sa deuxième partie elle est déjà prête sans doute enfin il la modifie pas c'est toujours c'est toujours la révolution mais mais il a été qualifié de oui qualifié de jacobin comme Sinclair aussi a été qualifié de jacobin c'était pas le cas de Tic mais dans leur jeunesse ils ont été jacobins en quelque sorte oui bien merci 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 Merci.